Merci Monsieur le Président. Le rapport annuel du Conseil de Développement sera cette année en fait un rapport biannuel puisque vous avez un rapport sur les années 2015-2017 des activités du Conseil de Développement. Premièrement ce rapport vous est fourni, donc vous l'avez sous les yeux, il est dans votre dossier de séance. Nous vous invitons bien évidemment à le consulter pour ce qui relève des détails. En introduction peut-être vous dire que ce rapport et la présentation de ce bilan a un double intérêt. Évidemment le premier intérêt c'est de vous présenter les activités du Conseil de Développement sur ces deux années. Et le deuxième intérêt c'est également d'évaluer finalement la délibération que le Conseil métropolitain a pris en novembre 2015 pour refonder le Conseil de Développement et plus globalement la politique participative de la métropole. C'est un peu la première pierre finalement à cette évaluation. Simplement un premier mot pour vous rappeler que ce Conseil de Développement il s'inscrit dans une continuité. Il a été installé en septembre 2000. Les exécutifs, les conseils de développement se sont succédés. On a évidemment une pensée pour Monsieur Gérald Dulac, Monsieur Jean-Jacques Payan et Madame Catherine Pouillet, les trois anciens présidents du Conseil de Développement. Évidemment tout ce qu'on a fait sur ces deux années là s'inscrit dans cette continuité, s'inscrit dans cette filiation là et on tient ici à les saluer. Cette continuité vous le voyez sur le diaporama qui vous est présenté. On a connu plusieurs recompositions, plusieurs changements de mission du Conseil de Développement. Une refondation autour de six collèges en septembre 2015 pour aller vite et une définition de nouvelle mission et l'installation du Conseil de Développement métropolitain que vous avez donc aujourd'hui. Remonte à il y a deux ans, donc à avril 2016. Simplement un petit rappel sur la place du Conseil de Développement dans la politique participative métropolitaine. Cette politique participative métropolitaine évidemment elle fourmille, vous le voyez, il y a de nombreux dispositifs. Le Conseil de Développement est un d'entre eux, une instance obligatoire prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales. Vous avez également la Commission Consultative des Services Publics Locaux, les comités d'usagers qui se multiplient. Et vous trouvez au-delà de ces instances très formelles des dispositifs plus ponctuels, des dispositifs de concertation, notamment la plateforme participative de la métropole. Vous trouvez également les panels citoyens, le fonds de participation métropolitain. Et votre Conseil a souhaité, donc je le disais, par une délibération du 6 novembre 2015, refonder l'instance du Conseil de Développement, l'ouvrir aux habitants et prévoir l'exercice de nouvelles missions au profit de ce Conseil de Développement. Simplement, sur les nouvelles missions de ce Conseil de Développement, vous les voyez, auparavant, elles étaient au nombre de trois. La première était de contribuer à la réflexion des élus, bien évidemment, elle demeure, même si l'intitulé a un petit peu changé. La deuxième était de relayer auprès des élus les points de vue de la société civile, évidemment, cette mission-là demeure également. Et la troisième était de faciliter l'accès et la compréhension des politiques publiques. Aujourd'hui, les trois missions du Conseil de Développement, c'est d'être porteur de parole et d'expertise citoyenne. On retrouve là les missions fondamentales, finalement, de l'instance, qu'elle avait déjà auparavant. On retrouve également la mission d'animation du débat public, qui est une mission qui nous tient, on va vous en reparler après, mais qui nous tient particulièrement à cœur. On considère que le Conseil de Développement ne joue pleinement son rôle, finalement, que lorsqu'il va s'adresser au public, que lorsqu'il va animer le débat public dans la cité. On a organisé à cet effet des débats publics, on en organisera, bien entendu, encore. Et la troisième mission à laquelle vous avez tenu était que le Conseil de Développement soit porteur de dialogue avec les instances participatives et les territoires voisins. C'est également une mission historique. Le Conseil de Développement le fait depuis longtemps, avec le Grésil-Vaudan, avec le Pays-Voironnais, avec d'autres conseils de développement de la région grenobloise, avec d'autres conseils de développement au niveau régional, avec d'autres conseils de développement au niveau national, et on rentrera dans les détails un petit peu après. Sur la composition, c'est là un élément absolument essentiel du Conseil de Développement. Le Conseil de Développement métropolitain, que vous connaissez aujourd'hui, a été radicalement modifié par la délibération de novembre 2015. Auparavant, il était composé de 70 personnes, morales, choisies par les élus communautaires, et une quinzaine de personnalités qualifiées. A l'époque, il était nommé par le président de Grenoble, Alpes-Métropole, donc cinq collèges auparavant. Un collège monde économique, un collège établissement et services publics, un collège associatif, un collège personnalités qualifiées, et un collège territoire voisin. Par votre délibération de 2015, vous avez fait le choix de faire disparaître le collège personnalités qualifiées, et d'y substituer deux nouveaux collèges, que sont les collèges jeunes et habitants. Aujourd'hui, le Conseil de Développement, c'est 120 personnes, 120 membres, qui se répartissent en six collèges. Donc, je le disais, la modification substantielle, c'est l'entrée des collèges jeunes et habitants, où des personnes sont nommées en propre, qu'elles ne représentent finalement qu'elles. Et ça, on va le voir, c'est quelque chose de, je pense, qui a radicalement bouleversé, je dirais, à la fois le fonctionnement et le quotidien du Conseil de Développement, puisque juste après, vous sera proposé, je crois, une délibération sur le renouvellement partiel du Conseil de Développement, où vous verrez que les deux collèges jeunes et habitants sont renouvelés, soit dans leur intégralité ou presque, soit à 75%. Donc, il y a là quelque chose à évaluer pour la suite, il y a là quelque chose à réfléchir, savoir comment mieux intégrer sans doute ces jeunes et ces habitants dans la durée au sein du Conseil de Développement et dans les réflexions métropolitaines, quelque chose qui est assez difficile d'accès, puisque vous avez, vous mélangez au sein du Conseil de Développement des collèges un petit peu experts, finalement, d'un côté, et des collèges de personnes citoyens, je dirais, pas citoyens en dalle, mais en tout cas citoyens et jeunes au quotidien, qui doivent apprendre, se former aux politiques métropolitaines pour pouvoir participer et comprendre, finalement, les enjeux. Donc, il y a un vrai travail de remise à niveau et d'accroche, finalement, d'amorce un petit peu de l'intérêt de chacun. Un autre changement d'importance, vous avez fait le choix de laisser libre le Conseil de Développement d'élire une coprésidence, ou en tout cas une présidence, le Conseil de Développement a fait le choix de prévoir une coprésidence paritaire élue par les membres du C2D. Auparavant, le président a été nommé par l'exécutif métropolitain. Je crois qu'il y a donc là une marque, une volonté, en tout cas, de laisser une certaine liberté, une certaine autonomie au Conseil de Développement. Bien évidemment, cette coprésidence est assistée d'un bureau, un bureau qui est aujourd'hui composé d'un minimum de 10 membres autour des coprésidents, qui représentent les différents collèges que j'ai évoqués juste avant, et puis qui est complété temporairement par les pilotes de différents groupes de travail, ce qui vise à faire en sorte qu'on ait un petit peu, finalement, ce quotidien dans le fonctionnement du bureau, cet intérêt pour les différents sujets traités par le Conseil de Développement, et que tout ça ressorte. Sur le fond des sujets, je vous m'attends à vous laisser la parole à Caroline. Merci Mehdi. Donc, depuis 2016, on a conduit un certain nombre de travaux. Donc, on a dû refaire un protocole de partenariat, on a retravaillé sur un règlement intérieur, on a aussi travaillé sur la communication interne, c'est-à-dire qu'on vous a proposé, en tant que groupe politique, des rencontres. Donc, certains groupes, on a pu les rencontrer, certains groupes, on attend encore leurs réponses et on espère pouvoir les rencontrer. On a aussi travaillé sur la communication vers l'extérieur, on a travaillé sur la présence dans les réseaux sociaux, avec Facebook, entre autres. Au niveau du travail pour la métropole, on a fait sept saisines, on a répondu à sept saisines. Donc, l'intérêt au métropolitain en matière de sport et de culture, le PLUI, pour lequel on a eu deux saisines, le PLH, trois saisines, le projet métropolitain. On a fait deux débats, les droits culturels, politiques publiques, ainsi que les métropoles et la controverse du suffrage universel direct, ainsi que nous sommes emparés de trois autosaisines, une autosaisine sur l'emploi, une autosaisine sur le SCOT, et une autosaisine sur la politique de la ville. Pour le PLH, nous avons été saisis sur le projet et le texte, et nous sommes en cours de travail sur l'évaluation participative du PLH, qui va être rendu pour juin. Pour le projet métropolitain, nous avons rendu deux rapports d'étonnement. Donc, un lien entre nature, montagne et métropolitain a fait l'objet de trois groupes de travail, activités sportives, de loisirs et de montagne, paysages, patrimoine, espaces naturels, et vivre et travailler en montagne. Pour le deuxième groupe de travail, démographie, portrait métropolitain, on est parti sur deux axes sur notre rapport d'étonnement. Grenoble, Alpes, métropole, un territoire qui réinvente l'accueil et la singularité. Pour le PLH, alors là, on a pris, donc, du coup, pareil, deux, on est parti sur deux grands sujets. Un, surtout, une approche paysagère et architecturale des entrées du territoire. Et le deuxième axe, c'était plus l'information et l'accueil au niveau de la métropole. Donc, vous voyez que chacun de ces points décline un petit peu ça. Mettre en valeur et préserver les grands paysages, rendre les zones commerciales plus agréables, les espaces d'information partagés, la cohérence de l'architecture et du bâti, ainsi que la notion de signalétique, de symboles, l'entretien des façades et aussi un paragraphe sur les parkings relais. On vous invite, bien sûr, à consulter, du coup, ces avis qui sont accessibles. Pour le débat public, donc, on s'est emparé de deux grands sujets pour le débat public depuis ce mandat. On a organisé une table ronde en partenariat avec le Forum des Lucioles, l'Observatoire des politiques culturelles et Culture 21, sur la notion des droits culturels. L'idée était de poser la question de qu'est-ce qu'étaient les droits culturels et comment est-ce qu'ils avaient été mis en application dans le cadre de politiques publiques. Et donc, pour cela, on a invité un des co-rédacteurs du projet, de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Et on a eu un certain nombre d'élus qui ont parlé, du coup, de leur application des droits culturels dans la mise en pratique, pardon, dans les politiques publiques. Pour le deuxième grand débat qu'on a eu, c'était autour de la controverse du suffrage universel direct à Ebince. Donc ça, c'était un débat qui a aussi suscité, il y avait un certain public, d'élus en particulier. C'était en collaboration avec Sciences Po et le laboratoire Pacte, donc avec Alain Faure et Claudie Le Breton, qui sont venus présenter ce débat. Et nous allons reconduire un débat sur le deuxième volet du sujet, c'est-à-dire on va débattre des scénarios éventuels du suffrage universel direct. Et là, cette fois, on aura Marie-Lise Lebranchu qui viendra. Ça sera dans les locaux de Sciences Po et ça sera le 31 mai. Et on vous invite vraiment à venir discuter avec nous de ces sujets. C'est des sujets passionnants et les débats, enfin, le premier débat était vraiment très intéressant. Encore une fois, ce débat, vous pouvez le consulter en ligne. Il est disponible en ligne. Au conseil de développement, on travaille aussi avec les territoires voisins. Donc, on participe à deux réseaux. Il y a le réseau des conseils de développement de la région grenobloise, qui est présidé par Bertrand Christian, qui comprend le Grésivaudan, le Voironais Saint-Marcelin-Vercors Communauté, pour lequel on a une chargée de mission et on travaille très étroitement avec ces autres conseils de développement. On fait aussi partie de la coordination nationale des conseils de développement. Et là, on fait partie, on est un des 70 conseils de développement qui participent à ce réseau. Et donc, on partage nos thématiques et nos méthodes avec ce réseau-là aussi, au niveau national. Donc, en conclusion, dans notre bilan, on a essayé de tirer un petit peu des conclusions de cette nouvelle composition du conseil de développement et de la délibération de 2015, avec une volonté forte de réaffirmer le fait que le conseil de développement n'est pas une instance participative comme les autres. C'est une instance qui s'inscrit dans une durée longue, donc déjà qui est en dehors des mandats, qui est en dehors aussi des clivages politiques du fait de sa composition, très variée. On est aussi représentatif du territoire avec les collèges qui nous composent, le collège habitant, le collège jeune, mais aussi les collèges associatifs, le collège du monde économique et le collège des institutions publiques. On a aussi la possibilité de travailler avec les territoires voisins, c'est-à-dire qu'on travaille sur un territoire qui n'est pas abstrait, mais bel et bien un territoire qui correspond à un bassin de vie réel, donc avec un territoire d'accueil, un territoire hospitalier, un territoire dans lequel les gens vivent. On voulait donc réaffirmer notre rôle singulier dans le dispositif participatif de la métropole et réfléchir à comment le faire mieux fonctionner. On a aussi un souci de mieux représenter les habitants du territoire de la métropole, donc on a eu une commission de recrutement récemment, donc on en faisait partie, qui nous a permis du coup de choisir un certain nombre d'habitants qui représentaient certains types d'habitants et puis surtout des endroits où ils habitaient. On a essayé d'être le plus cohérent possible dans les choix. On continue à penser à un territoire métropolitain ouvert et hospitalier de par notre présence dans les réseaux et construire un conseil efficace et tourné vers l'action en continuant de faire évoluer nos méthodes de travail. Ça, c'est vraiment une question qu'on a et qui nous taraude et sur laquelle on travaille parce que du fait de notre nouvelle composition, en particulier avec les jeunes et les habitants, on n'a plus vraiment des experts. Les sujets de la métropole sont extrêmement complexes avec des mouvements vocabulaires très, très difficiles à comprendre. Et donc, nous sommes en train d'essayer de faire évoluer nos méthodes, à la fois à travers la formation, mais aussi des méthodes de communication sur lesquelles on est en train de travailler. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous vous invitons à nous poser des questions. Alors, je crois qu'on a 10 minutes, 15 minutes ? Voilà. Donc, 15 minutes de questions si vous voulez nous interpeller sur ces sujets. Merci. Merci.